Samuel Palache était l'émissaire du sultan du Maroc auprès du gouvernement protestant de Hollande dans les premières années du XVIIe siècle. L'expérience de ce Marocain de confession juive nous apprend beaucoup sur la complexité de l'exil. La famille Palache, descendant du rabbin de Fès, est originaire de Courdo. Leur savoir-faire leur a permis de se distinguer parmi les réfugiés en Espagne. Ils rejoignent ensuite le Maroc, après les expulsions des Juifs à la fin du XVe siècle. L'influence de ces séfarates venus de la péninsule ibérique a été décisive pour le Maroc. Leur présence dans le royaume a eu un impact direct sur l'organisation interne de la communauté juive marocaine. Ils vont aussi contribuer à l'évolution du pays dans son ensemble, comme on peut lire dans le précieux livre du CCME, Marocains migrants et voyageurs. La capacité d'intégration et la souplesse de Samuel Palache ont été cités dans plusieurs recherches historiques récentes. Les récits de Mercedes Garcia Arenal et Gérard Wiger ont révélé à quel point ces qualités l'ont aidé à faire face à l'isolement et aux difficultés de l'exil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada